Bonjour à tous et bienvenue avec ce grand soleil pour une petite critique review de Monster Hunter Un film qui paraissait dégueulasse à chier et qui... Bah je l'ai vu deux fois en fait J'ai vu une fois avec un pote et une fois avec les enfants Parce que en fait pour les enfants de 12 comme ça, ça passe bien, franchement c'est assez cool Mais on va quand même parler du film un peu plus en détail parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé Même si le film au final est correct Il est correct le film, il est correct Il est pas nul à chier, il est pas hyper dégueulasse La bande-annonce a montré toute l'histoire du film dans l'ordre, ça c'est sûr Mais il y a plein de petits éléments cachés qui sont sympathiques Et il y a plein de lore de Monster Hunter à l'intérieur du film Donc au final si t'aimes Monster Hunter, même si le film est pas magnifique Ou si t'es un enfant ou si t'aimes juste le film à gros budget Avec des effets spéciaux et des monstres, et bien tu vas être kiffé, ça va être sympa Mais pour tout le reste, il faut que je passe en mode spoil Donc tu veux voir le film, tu te demandais si c'était pas mal Et bien oui, c'est pas mal, tu peux y aller Maintenant je vais décrire le film et le spoiler, grave Donc tu quittes, et on passe à la suite Bon alors le début du film, c'est assez classe Tu vois, en fait on va avoir une équipe de militaires Commandée par Mila Jovovitch, qui est capitaine du coup Et qui, ça le fait bien Ça le fait bien, je suis étonné, ça le fait bien Parce que dans certains rôles, elle est pas très, elle rentre pas vraiment dedans Tu vois, des fois, dans certains Resident Evil, à certaines scènes, elle est pas là Elle a fait des films comme Ultraviolet ou elle est absente, tu vois Mais là, elle a un caractère, elle est humaine Et peut-être les traits du visage, des petites rides qui apparaissent ou quoi que ce soit Lui donnent un charisme supplémentaire Et franchement, ça lui va vachement bien Ensuite, elle a toute une équipe de soldats qui est présentée vite fait, chacun son tour Qui va pas faire longtemps, en fait Ils sont à la recherche d'un véhicule qui était là avant eux et qui a disparu Bon, il y a des bandes dans le désert, ils les remarquent Ils se disent, mais c'est quoi ça ? Et elle répond justement, pour scénariser toutes Moi je suis capitaine militaire, je ne suis pas géographe, archéologue ou quoi que ce soit Donc j'ai aucune idée de ce que c'est Donc, dans l'idée, ok Après, il y a une méga tempête qui débarque de derrière ces pylônes, tu vois Et là, j'ai un petit souci Bon, déjà dans la tempête, les gars ils essaient de se barrer, je comprends Mais c'est une tempête de la mort avec des éclairs de partout Comment est-ce que tu peux penser qu'il peut y avoir des ennemis cachés là-dedans qui pourraient t'attaquer Ils sont déjà morts aussi Et ils sont au milieu d'une tempête à laquelle tu vois pas à deux mètres Et tu sais pas ce qu'il se passe dedans Donc, non, non Bon, enfin bon, c'est pas grave, c'est un petit détail Ils auraient juste pu se barrer en évitant la tempête On s'en foutait qu'ils pensent qu'il y avait des ennemis à l'intérieur Bon, c'est un petit détail Ils passent dans la tempête, boum boum boum, clac, 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 je passe tous les détails Et boum, ils arrivent dans le monde de Monster Hunter Donc là, je me dis, alors en fait, l'idée, c'était de faire passer des gens de notre monde à nous Dans le monde de Monster Hunter Comme ça, en fin de compte, bah, du coup, on pourrait plus facilement s'identifier au personnage Bon, ok, ça me va Mais une équipe de soldats, bon, ils se font attaquer par le Diablos Qui leur met la race et qui en tue un ou deux au passage Et ils arrivent à se cacher dans des rochers Alors là, il y a un petit passage qui... Alors, moi, je me suis ennuyé Il n'est pas mal fait Les créatures sont pas mal faites, le décor est beau L'idée est sympathique du truc Mais je sais pas, ça m'a cassé l'idée En fait, ils vont se retrouver bloqués avec des espèces d'araignées Qui vont tenter de buter tous les soldats Et de les stocker dans une réserve de bouffe Pour pouvoir les bouffer plus tard L'armée, Milajevic, l'héroïne, tac tac Elle arrive à s'en sortir Pouf, et à se casser de l'art En fait, seul, en voyant que tous ces soldats sont morts Donc du coup, on a éliminé tous les soldats militaires assez rapidement Avec une histoire de bestioles qui est pas trop mal Mais qui, en fait, me fait plus penser à The Cave, tu vois Ou à des trucs du genre film d'horreur, suspense Et du coup, ça m'a un peu sorti du film de Monster Hunter Avec ce diablo, ce qui était super motivant Et tu passes sur les petits araignées à la con Qu'en plus, ils arriveront pas à buter Parce que bien sûr, évidemment, c'est pour montrer la supériorité du monde animal Sur l'homme La scène, elle est faite pour ça Tu le vois très clairement Que les créatures sont monstrueuses et que tu peux rien faire Et donc, voilà, bon Ça passe Ensuite, elle arrive à trouver LE Monster Hunter Qui est le ninja Enfin, qui s'est échappé au départ du bateau Mais je sais pas, tous, 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 quand même Donc, elle arrive à trouver le ninja qu'elle est là au milieu Ils vont donc faire équipe pour tenter de buter le diablo Et s'en aller Alors, ils vont bien sûr y arriver Parce que c'est le film Je vais pas spoiler comment ça va se passer Mais ils vont y arriver Mais j'ai un problème J'ai un gros problème Parce que On a des balles de fusils Qui ne font rien du tout au diablo On a des roquettes qui lui font à peine des dégâts Et on a quand même des flèches et des épées Qui arrivent à lui percer la peau Alors, à la limite, je m'étais dit dans le film Tu vas faire un truc C'est que les humains Tu vois, ils sont pas capables d'avoir la force D'un gars de Monster Hunter Donc le gars de Monster Hunter, il est spécifique Tu vois, il est un peu Un petit peu Superman Un petit peu supérieur aux humains Donc tu vois, moi je me serais dit Bah du coup, l'humain, il arrive Normalement, il utilise des mitrailleuses Et des trucs comme ça Bah tu lui files un canon C'est un Monster Hunter Pendant que les Monster Hunter Eux, ils tapent au corps à corps Parce qu'eux, ils peuvent Mais non, en fait Alors, ça c'est le seul souci que j'ai C'est qu'un lance roquette Ça arrête à peine un diablosse Alors que tu peux le bloquer avec une épée Mais que si il met un coup dans un véhicule Le véhicule s'envole Mais que tu peux lui taper dessus Ça lui fera plus de dégâts Qu'une balle qui part à sa vitesse Avec son facteur de pénétration sur lui Alors là, j'ai un gros problème Mais bon On reste dans le fantastique On est dans Monster Hunter Ça passe Si tu t'arrêtes à ça, c'est mort Évidemment Mais ça passe Donc voilà C'était juste le petit problème Un petit peu comme ça J'ai trouvé pas top Donc à partir de là Il décide d'aller à une grande tour C'est une grande tour qui fait des éclairs Et puis apparemment C'est de là que tu passes d'un monde à l'autre Donc ils vont par là-bas Ils arrivent à retrouver l'ancien bateau L'équipage total de Tony Ja Dans une superbe oasis C'est vraiment magnifique L'oasis, franchement je le croirais dans le game J'aurais bien aimé être là aussi Juste pour m'y croire Je sais bien sûr qu'il n'y a pas les dinosaures Mais juste Bon c'est un décor en fond bleu Mais j'aurais juste aimé J'aimerais bien être là C'est vachement classe C'est vachement beau C'était hyper cool Mes suivants m'ont cru Après t'as une attaque machin Ils retrouvent le bateau Avec l'équipage de Tony Ja Comme je disais Donc là-dedans Il y a le palico Il y a la bouffe Mais de nouveau Le palico il fait de la bouffe Et les gars ils se posent pas pour bouffer Ils auraient pu au moins S'arrêter Pour taper le gueuleton Je suis désolé C'est Monster Hunter Je veux bien que tu montres la bouffe Comment ils préparent la bouffe Quoi que ce soit Ils passent le plat Mais après tu te poses Et tu tapes un gueuleton Tu prends une petite bière Et puis le chat il fait une blague T'as d'autres chats qui te servent Mais là t'en as qu'un C'est un peu Voilà Et puis bon Au bout d'un moment Il y a les autres hunters qui arrivent Et enfin eux Ils ont le matériel de hunter Pour s'accrocher Pour tirer les capsules Et les machins et tout Donc c'est un peu Voilà C'est Bon Tony Ja T'es pas équipé Il s'est fait gicler comme ça Bon ok très bien Donc elle Elle devient Elle est formée Pour utiliser les doubles lames Des Monster Hunter Ainsi que Le matériel de base Tu vois Donc à partir de là Il décide d'attaquer La tour principale Sur laquelle ils vont tomber Sur le Ratalos Qui Pendant le combat Milajevovic Va retourner Dans notre réalité A nous Le Ratalos va bien sûr Le poursuivre C'est exactement Tout ça c'est le trailer Vous avez tout vu dans le trailer Ensuite elle va Se battre contre le Ratalos Dans notre monde Qui aura défoncé Mais toute l'armée A lui tout seul De nouveau Défoncer toute l'armée Elle est tout seule Les hélicoptères Tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Rien lui fait des dégâts Rien 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 Lui fait des dégâts Tu vois ce que je veux dire Et elle elle arrive Avec un petit schloss Comme ça A lui fendre l'ail Là c'est nouveau Un problème que j'ai C'est nouveau Un petit problème que j'ai Avec ce truc Mais bon ça passe C'est Monster Hunter C'est fantastique Faut que j'arrête les conneries On s'en fout C'est des dragons Qui débarquent dans notre monde Sérieux est-ce qu'à un moment On en a quelque chose A foutre de la réalité De ce qui se passe Bon enfin Mais ça me dérange quand même Bon du coup Elle arrive à le blesser Et elle fait le coup De la capsule dans la bouche Pour ralentir Le ratalos Qui semble être mort Et là se relève Tu te dis Parce que moi Quand elle a tué le ratalos Je me suis dit Mais non 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 Il y a un truc qui joue pas Il y a un truc qui joue pas Tu peux pas Tu peux pas Tu sais pas Mais la jovie Tu peux pas tuer Le ratalos C'est pas un Monster Hunter Ok à la limite Elle sait se battre Elle sait se défendre Elle est là pour apprendre Surtout si tu veux faire Un 2 derrière Faut qu'elle apprenne Faut pas qu'elle sache Déjà tuer les monstres Et machin Et nanana Et effectivement C'est le Monster Hunter Tony Jack Qui le bute avec un arc Du jeu Monster Hunter Voilà Putain Enfin J'avais trop peur De ça à la fin du film De me dire Je vais gâcher Parce que c'est Mila Jovovitch Qui va buter le ratalos Alors qu'elle a Aucune expérience En chasse de monstres Mais bon C'est pas le cas Donc excellent Excellent J'étais extrêmement surpris par ça J'étais extrêmement surpris par ça Donc excellent Après là Du coup Tony Jack est là Mais le problème C'est que Il y a un autre membre de l'équipage Qui arrive aussi Je vous gâche un peu Les membres de l'équipage Parce qu'il y a des sous-fums dedans Et je veux pas que vous le sachiez de suite Qui sont là Et ils sont attaqués Par un tyran encore plus grand Et tout Qui vient se poser Et là Du coup Ils disent Mais merde Le tyran Il peut pas rester sur terre Chez nous Là ici Là où nous on vit Nous il peut pas Là il est trop gros Il est trop grand Il va tout défoncer Alors qu'il suffit d'avoir une épée Pour l'abattre Et une capsule explosive Enfin bon On s'en fout Mais du coup Il est trop violent Donc il faut le repousser dans son monde Evidemment Bien sûr Evidemment Donc Mila Jovovitch repart Dans le monde des autres gars Avec eux Je ne sais pas trop comment Enfin si La tempête arrive Donc tu le repousses Enfin voilà Et donc il commence Un espèce de fight à trois De vue un peu loin Et quoi que ce soit Et ça ressemble presque A ce que tu pourrais avoir Comme move De loin Parce qu'ils font un plan de proche Un peu à la Avenger Pour faire genre Ouais on est les Monster Hunter Et ça c'est loupé Ah ça c'est loupé C'était très 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 moche Déjà L'effet spécial sur Tony Jack Il a s'envolé Avec la double lance Il est horrible Mais bon c'était très moche Mais juste après Le plan écarté Où tu vois les gars qui se battent Et qui font le tour T'as vraiment l'impression Que c'est les gars Qui font une partie de Monster Hunter Sauf que le monstre est un peu lent Parce qu'on est dans un film Et puis que si le monstre Il agit comme un vrai monstre Pas comme dans un jeu vidéo Et bien il défonce tout le monde Evidemment Donc Tu vois après ça Donc Scène post générique Il continue de se battre Et tout Et en haut d'une tour Parce qu'il est une scène post générique Parce qu'il y a un 2 C'est pour ça que je parlais du 2 tout à l'heure Un mec dans une cape sombre Qui regarde en dessous Et qui regarde ce combat Contre le tyran Il fait Je pense qu'à l'intérieur de sa capeau Il fait Je suis le méchant Et je vais vous avoir Au prochain numéro Enfin bon Voilà Et donc Ils sont en train de se battre en bas Et là enfin Il y a le palico du bateau Qui débarque Avec son épée Chasse Point final Alors Voilà On a résumé tout le film Je vous ai Pas spoilé tout Mais je vous ai dit Ce qui était vraiment excellent Il y a énormément de lore A l'intérieur encore De Monster Hunter Franchement Les équipements Les épées Tout y passe Même juste pour une présentation Vite face sur un mur Derrière ou quoi que ce soit Tiens je te coupe la viande Avec ça Ou j'en sais rien Mais ils y passent tous Il y a le langage Il y a les blagues Il y a tout Il y a vraiment tout 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 J'ai retrouvé le monde De Monster Hunter Et le seul point noir De ce film Effectivement C'est le fait D'avoir voulu faire Entrer des gens De notre monde Chez eux On aurait très bien Pu commencer chez eux Mais le principe C'était sûrement De faire en sorte Que Monster Hunter Soit accessible A toute la population Alors J'accepte J'aime pas Mais j'accepte En imaginant Comment ils ont fini le 2 Et donc ils vont être restés là-bas Sûrement dans le monde De Monster Hunter L'idée sera de péter la tour Pour éviter que les gens voyagent Et on devrait rester Que dans le monde De Monster Hunter Ce qui serait vraiment 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 excellent Et bien ce serait bien Comme ça on pourrait avoir du lore On pourrait savoir Comment est-ce qu'ils vivent exactement Parce que là On en a un aperçu Très général Et très extérieur Les gars comme nous Qui jouons à Monster Hunter Ou qui ont joué à Monster Hunter Ou qui connaissent la licence Ont un lore extrême Comparé à ceux qui regardent Les autres Ils pichent que dalle Par exemple Avec mes enfants J'ai dû leur expliquer tout Ouais ça c'est un truc Pour faire ça Lui il vient de là Il chasse comme ça Ouais mais pourquoi Il chasse les monstres Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi il y a ce monde Enfin j'ai du tout expliqué Parce que c'est pas du tout Expliqué du tout du tout Le seul truc qu'ils ont voulu faire Pour que les gens raccrochent C'est foutre Milajevovitch En tant qu'humaine Ils auraient très bien pu l'apprendre Et en faire une Monster Hunter En formation Qui apprend A aller chasser des monstres Et à mon avis Ça aurait été un meilleur épisode 1 Mais peut-être que cet épisode 1 Peut faire en sorte Que tout le monde Kiffe Monster Hunter Voilà c'est la fin De cette petite critique Reduve Spoiler Et tout ce qui va avec J'ai essayé de parler de tout De tout ce que j'ai vu Sans trop en dire Parce qu'il faut quand même Se marrer un petit peu En regardant le film En ayant des effets de surprise Et des trucs tu vois Parce qu'il y a des trucs Un peu gore Il y a des trucs un peu machin Et bon c'est vachement cool Donc fais-toi plaisir Regarde ce film Franchement si t'as rien d'autre à faire C'est vraiment bien Tu vas passer un bon moment Voilà Tranquille Avec un petit pop-corn Un peu peur En famille Si tes enfants sont pas trop petits Aussi c'est faisable Donc continue De me mater du film De jouer à des jeux vidéo De t'abonner De partager De liker Je crois que la vidéo est finie Ouais c'est ça Allez Ciao Child things will get brighter Yeah bring it down hard What are you doing? Dance off bro Dance off bro